Musique La première chose importante à prendre en compte est que les raquettes de paddle ont un cordon. Il est important de toujours le garder attaché autour du poignet. N'oubliez pas car c'est ce qui permet d'éviter que la raquette ne s'envole de nos mains. Maintenant que vous le savez, sachez qu'il existe trois prises principales de raquettes au paddle. La prise continentale, la prise du coup droit et la prise du revers. La plus utile est la prise continentale car elle nous permet de frapper n'importe quel type de coup sans problème. Pour faire la prise continentale, il faut mettre votre main en forme de V, la faire descendre le long du bord extérieur de la raquette et vous arrêter à cet endroit du manche. A partir de là, on fermera notre poignet et on maintiendra cette position comme si on avait un marteau dans les mains. Cette prise vous permet de frapper n'importe quel type de coup, un drive, un revers, des blocs, des volets, des smash, etc. Pour les prises de coup droit et de revers, nous devons mettre notre main au-dessus du côté plat de la raquette, descendre la main avant le manche et fermer la prise. C'est la meilleure prise pour frapper des volets et des coups vers le vent, mais cette prise de raquette n'est pas adaptée à tous les types de coups. Au paddle, il existe trois positions principales. Cette zone serait la zone de défense. Elle se trouve derrière la ligne, généralement à un mètre de celle-ci. Vous pouvez avoir de l'espace pour vous déplacer dans un sens ou dans l'autre. C'est une sorte de zone de confort où il est plus agréable de toi. On passe ensuite à la zone intermédiaire, qui va de la ligne jusqu'à ici. Cette zone est appelée la zone de transition de la borde. Vous ne devriez pas rester ici, car elle est à la fois trop loin du filet et trop loin du niveau. Comme vous l'avez peut-être remarqué, on essaie toujours de monter par paire, ce qu'il faut toujours essayer de faire. Nous nous déplaçons vers la zone d'attaque et dans cette zone, les coups sont plus offensifs. Ici, la raquette est un peu plus haute, le but est essentiellement de marquer des points. C'est ici que les matchs sont gagnés. Là-bas, on défend et ici on essaie de gagner le match. Comme on joue en paire, on fait ce qu'on appelle les essuie-glaces. Si la balle va à droite, je vais un peu par là. Si la balle va à gauche, je vais un peu de l'autre côté. De cette manière, on couvre bien les espaces. La première chose est de se mettre dans la bonne position d'attente. Position d'attente, j'ouvre ma raquette en ouvrant bien mon bras droit et je frappe la balle quand elle se trouve juste devant mon pied, avant, et je termine mon mouvement en visant mon adversaire. Je vais refaire le mouvement une fois. Je frappe et voilà. Allez, on va voir les coups offensifs. Plus concrètement, la volée en coup droit. Il faut commencer par établir une zone d'attente qui se trouvera à environ 2 mètres du filet. Alors, du coup, on se met en position d'attente. Je garde ma raquette en hauteur, je fléchis ma jambe droite et ensuite j'avance. Avec ça, on va simuler la balle. Très important, j'ouvre ma raquette sans trop aller chercher derrière et je vais chercher l'impact en coupant la trajectoire de la balle. Une bonne volée se fera toujours du haut vers le bas. Pour la volée en revers, on se met dans la position d'attente à environ 2 mètres du filet. Du coup, très important. Comme pour le coup de fond, de cours, avec ma main gauche placée derrière la raquette, je provoque de la tension, je me mets en position d'attente, raquette vers le haut, je fléchis ma jambe gauche et je viens couper la trajectoire de la balle en avançant avec ma jambe droite. Comme on vous l'a expliqué dans un tuto précédent, le positionnement sur la piste de paddle permet de pouvoir gagner le filet. Du coup, quand on serre, notre partenaire sera au filet. Notre but est de servir et d'ensuite monter au filet pour pouvoir avoir le contrôle du filet. Dans cette position, on va servir. Le plus important, c'est le positionnement des pieds. Ils doivent être mis en ligne dans la direction où je vais servir. On peut servir de deux manières. Soit on serre directement sur le T, soit on serre sur le côté, vers le cristal. Sinon, on peut aussi servir fort sur l'adversaire qui se trouve à ma diagonale. On va commencer avec un service en T. On commence par positionner les pieds avec les pointes de pied en direction du cristal. Dans cette position, on ouvre la raquette à la hauteur de la ceinture, on tend le bras gauche dans lequel se trouve la balle. On la fait rebondir et on bascule notre poids sur le genou gauche et on frappe la balle vers le cristal. Au moment où on tape la balle, on monte au filet pour s'aligner sur la position de notre partenaire. On va maintenant voir un exemple de service au cristal. Ok ? Et maintenant, un service en T. Sous-titrage ST' 501 La position d'attente est exactement celle qu'on adopte pour faire un coup droit. Ok ? Important ! Quand vous faites votre revers, la main gauche doit rester ici, au cœur de la raquette, tandis que le bas de la raquette pointe vers l'adversaire et avec notre main gauche, on provoquera un peu de tension. La puissance vient de la main gauche. On fait le mouvement. On frappe la balle ici, juste devant le corps et on finit par pointer la raquette vers notre rivale. Je vais vous faire une petite démonstration. Je reste ici, j'ouvre le bras, je frappe la balle devant le corps et je suis le mouvement. Et bien, à propos du smash, sachez qu'il s'agit d'un coup complètement offensif et agressif. Il existe différents types de smash. En ce qui concerne le smash en coup droit, on vous recommande de le faire plus ou moins à partir de cet endroit-là de la piste. C'est parce que, quand on smash en coup droit, on cherche à le faire vite. Du coup, il faudra qu'on frappe la balle le plus haut possible vers l'avant et on fera en sorte qu'elle tombe le plus vite possible dans le terrain adverse. Car, quand elle touchera le mur, elle reviendra en étant très haute. Un autre type de smash est le smash très rapide. Dans ce cas, on coupe la trajectoire de la balle avant qu'elle ne soit trop haute. Le but est de surprendre notre adversaire à l'aide d'un coup puissant et profond. On vous recommande de smasher de cette façon juste quelques fois par match, mais si vous savez bien l'exécuter, il vous garantira au moins 5 points. Donc, vous êtes dans cette position. Avec ta prise en vipère et quand la balle est ici, tu changes de position. On va bien le voir après et on smash rapidement. Il vaut mieux que vous soyez parallèle au mur car la distance est moins grande de cette façon que quand vous frappez en diagonale. Parce que la distance est plus courte, il est plus probable que la balle revienne vers nous surprenant l'adversaire. Si on smash en diagonale et que la balle va en hauteur, on donne une occasion en or à l'adversaire de marquer un point. Un smash, c'est comme jouer à pile ou face. 50% de marquer le point car on peut gagner d'un seul coup, mais on peut aussi perdre un point très rapidement. Gardez bien ça à l'esprit. Ce que je vous ai dit sur le fait de smasher devant et non en diagonale, eh bien en fait, ça dépend de chacun. Mais personnellement, je vous conseille de le faire comme ça. Car je le répète encore une fois, si on ne marque pas notre point en smashant devant, il y a beaucoup de chances que nos adversaires arrivent à marquer un point. C'est pourquoi il faut frapper la balle afin de s'assurer qu'elle revienne dans notre camp. En ce qui concerne l'exécution technique, on vous recommande de vous mettre sur le côté. La main gauche fait office de balle et on va frapper le plus haut possible. Très important, laissez le poignet en pronation afin que la raquette soit totalement plate lorsque vous frappez la balle. Si elle n'est pas totalement plate, vous mettrez de l'effet, ce qui fait que la balle ne reviendra pas aussi vite et pas aussi haut quand elle frappera le mur. Donc l'important, c'est de se mettre comme ça sur le côté, jambe en avant, on redresse les pieds, on vise la balle, on tire la raquette derrière la tête et on la frappe ici devant avec une main en pronation et on finit ici. Donc on fait ça, on peut fléchir pour mettre plus de poids sur la balle et au moment de l'impact, l'autre main vient ici et on termine dans cette position. On ne finit pas ici ni là, donc on frappe et on finit dans cette position. Maintenant, je vais vous montrer comment faire un smash qui vient de plus loin et un autre plus rapide afin de chercher de la profondeur pour surprendre les adversaires. Si j'arrive à surprendre mes adversaires, c'est presque sûr que je marque le point. Pour commencer, la première chose que vous devez absolument comprendre pour bien faire la vipeur a à voir avec notre manière de voir la balle comme une horloge. Je vous explique. Il faut voir la balle comme une horloge sur laquelle ici serait marqué 12h, ici 3h, ici 6h et ici 9h. La vipeur est un coup qui ressemble au coup du plateau mais qu'on fera en frappant plus sur le côté. Du coup, en fait, c'est un coup un peu plus agressif que le plateau. Le plateau est un coup de contention alors que la vipeur est bien plus agressive. Pour faire une bonne vipeur, je vous recommande de frapper la balle quand elle se trouve un peu au-dessus de la tête et de bien la frapper pour lui donner de la profondeur. Donc, la balle est ici. On se tient comme ça sur le côté, on se met légèrement en arrière jusqu'à ce que la raquette finisse ici. Ok ? L'impact doit être latéral et finir en avant tout en tournant bien notre corps. La vipeur se réalise avec les pieds bien plantés car ça nous permet de frapper plus fort. Mais pendant un match, en situation réelle, la balle peut arriver plus haute ce qui nous oblige à sauter, corriger un peu le point d'impact et relâcher la hanche. Donc, on frapperait la balle ici et on pense bien à relâcher la hanche. Ok ? Comme je l'ai dit, la vipère est un coup plus agressif que le plateau donc je recommande de se placer sur le terrain à cet endroit. Dans cette position, on peut faire la vipère. Ce coup est extrêmement efficace quand on nous renvoie à une balle haute qu'on est sur la gauche si on est droitier et que la balle arrive sur la ligne du milieu vers notre partenaire. Puis, on la frappe et on fait attention à la frapper de côté car c'est plus facile. Par contre, si on reçoit une balle haute plus ouverte, ce sera plus difficile de la frapper sur le côté parce qu'elle sera derrière notre tête et il faudra alors choisir un autre type de coup. En ce qui concerne la défense de la vipère et de la raison pour laquelle il s'agit d'un jeu plus agressif que le plateau, il faut commencer par dire que c'est un coup qu'on peut faire plus fort. De plus, quand la balle rebondit sur le mur, elle a un effet secondaire. C'est-à-dire que si le joueur qui fait la vipère est droitier, la balle rebondira vers la droite. Donc, quand elle rebondit sur le verre, elle file vers la droite et elle devient extrêmement difficile à rattraper et encore plus si le coup est croisé. On peut aussi lui donner moins d'effet et plus de puissance ou plus d'effet et moins de puissance. On peut donc utiliser tous ces facteurs pour mettre en place un coup plus agressif. Donc, dès qu'un adversaire nous fait une vipère, de notre côté, il faut qu'on soit bien prêt car le prochain coup peut être définitif. Ce coup s'appelle la vipère en raison du rebond que la balle peut avoir. La vipère plus avancée, par contre, se réalise sans puissance mais avec beaucoup d'effet. Elle a pour but de chercher le mur latéral qu'elle rebondisse sur le mur arrière et qu'au lieu de continuer son chemin, son rebond la fasse revenir sur le mur latéral. C'est ce qu'on appelle la vipère à trois murs. Et voilà, notre tuto de paddle est terminé pour aujourd'hui. On espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, à bientôt sur Tout Comment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada